Ce soir, la mort de Jean-Claude Carrière, l'écrivain et scénariste qui avait 89 ans, des dizaines d'ouvrages, 90 adaptations pour le cinéma. On lui donne notamment les scénarios de la piscine ou encore de Borsalino. Il y a quelques années, sur Europe 1, il avait raconté à Isabelle Morizet sa rencontre avec Jacques Tati au moment d'adapter le film Les vacances de M. Hulot en roman. Ça a été absolument décisif. Cette journée-là, dans ma vie, elle est marquée d'une pierre blanche. Pour la première fois, je pousse la porte d'une maison de production de cinéma, rue Dumont-Durville, à Paris. Je suis reçu par Tati, qui était un très très grand personnage. Moi, j'avais 25 ans. Et tout à coup, il me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous ? » Alors je lui ai dit « Monsieur Tati, je vais au cinéma trois fois par semaine, j'ai vu tous vos films quatre fois, je vais à la cinéma. » Non, mais il ne sait pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ? Je lui ai dit « Je ne sais rien, monsieur. » Alors il a appelé Suzanne, Suzanne Baron, c'est elle qui a monté le tambour en particulier, plus plus tard. Très charmante. Et il lui dit cette phrase inouïe. Il lui dit « Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est le cinéma. » Jean-Claude Carrière dans l'émission.